Aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est-à-dire, c'est la journée internationale de la femme. Bon, allez, on va parler quand même de choses sérieuses. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la France et de la relation entre la société française et la femme. Première curiosité, est-ce que vous saviez que les femmes ont eu le droit au vote en France en 1945 ? Tandis qu'au Brésil, le droit au vote a été donné aux femmes en 1932. Et oui, la France a donné le droit au vote beaucoup plus tard que le Brésil. Mais la France n'est pas un pays si équitable. Même si, du côté de l'éducation, la France est l'un des pays qui est au sommet de l'équitabilité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de femmes font leurs études et font leurs études supérieures, mais du côté de l'économie, ce n'est pas du tout la même chose. J'ai découvert récemment qu'en France, les femmes reçoivent 84% du salaire des hommes. Ce n'est pas super, ça. Mais en plus, pas seulement elles n'ont pas le même salaire que les hommes, mais en plus, en arrivant à la maison, c'est les femmes qui doivent faire tout le travail ménager dans 54% des maisons. Alors, je voudrais savoir de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce que vous savez comment sont les relations entre hommes et femmes au Brésil ? Et surtout, est-ce qu'il y a des professions que nous n'avons pas fréquemment entre les femmes ou alors des professions qui sont faites juste par les femmes ? On va comparer cette liste et on va voir si en France et au Brésil, nous avons les mêmes données. Puis, finalement, racontez-moi, qu'est-ce que vous pensez de la journée internationale de la femme ? Vous pensez que c'est une date importante ou non ? Qu'en pensez-vous ? Racontez-moi dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse, merci et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada